Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'emmener à la maison. Une cohorte dont je viens après moi, venant m'emmener à la maison, descend, 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 touche à Dieu, venant m'emmener à la maison. Oh oui, descend, 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 touche à Dieu, venant m'emmener à la maison. Oh oui, descend, 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 touche à Dieu, venant m'emmener à la maison. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans les livres 118, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 118 Psaume chapitre 118, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'éternel est mon secours et je me rejouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. L'éternel m'a châtillé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'éternel. Voici la porte de l'éternel. C'est par là qu'entre les justes, je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. De l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô éternel, accorde le salut. Ô éternel, donne la prospérité. Bénis-sois celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'éternel car il est bon. Car sa miséricorde, Dieu a toujours. Amen. Louez Dieu du haut des cieux. Alléluia. Louez-le sur toute la terre. Alléluia. Pour ce type, en ce bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oh, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous désirons, notre Père et notre Dieu. Notre vie, tu sois agréable, Père. Parce que nous avons vraiment trouvé grâce à tes yeux. Non pas parce que nous sommes meilleurs, que nous sommes bons, mais de me perdre Dieu. Mais c'est simplement cette grâce qui vient de toi. Merci pour cette grâce qui t'a répandue sur nous aussi. Nous la recevons aussi comme grâce de tout notre cœur, mon roi. Et qu'en retour, nous voulons te dire vraiment du fin pour notre grand merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci vraiment, Père Dieu. Comme nous pouvons l'entendre, Père Dieu. Autant l'Orient te l'aigne de l'Occident. Autant tu l'aides d'une transgression, mon bébé, mon Père. Et sois béni, et sois exalté. Toi qui as la compassion, sois béni. Tu es miséricordieux, l'ant la colère riche en bonté. Nous nous soumettons à toi, mon bébé, Père, son Dieu, pour accomplir ta volonté à toi, Père. Nous t'aimons, Seigneur, tu le connais, tu le sais. Nos cœurs, mon bébé, Père, son, nous désirons tant agir encore davantage et accomplir effectivement ce que tu attends de nous. Mais c'est toi qui peux faire l'œuvre dans chacun de nos pères. Et c'est toi qui accomplis aussi ta parole, mon roi. Nous ne sommes qu'à toi des instruments, Père. Béni ton pape de ce soir qui est venu en ces lieux, bien-aimé, Père, son Dieu, ayant laissé beaucoup de choses de côté, Père, tu, son Dieu, pour venir dans cet endroit, afin de pouvoir louer son Dieu, parce que tu es réellement notre Dieu. Nous prions aussi pour tous nos bien-aimés, frères et soeurs qui sont aussi ce soir en connexion dans différents endroits et ceux qui lisseront aussi quelque part. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous te remercions, Père, Dieu, pour notre frère Casquin. Regardez depuis Lyon, qui est venu ici, mon bien-aimé, Père, son Dieu, que tu le bénisses richement. Merci, Père, de l'avoir gardé, de l'avoir protégé, de l'avoir permis qu'il soit arrivé, Père, pour que nous puissions aussi avoir cette communion ensemble. Sois béni et glorifié pour échanger les cantiques, mon bien-aimé, Père, tu puissons, transporté par ton esprit, Père, son Dieu, et aussi pour le psaume que nous avons lu, qui touche toujours nos cœurs davantage, en regardant réellement ce que toi, tu es toujours pour nous, Père, un soutien extraordinaire. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu es notre force. Oh, Dieu, notre soutien, Père, Dieu, Dieu, et louange et honnête à toi pour ceux que tu es. Béni ton peuple, Père, comme des jeunes, comme des grands, comme nous autres, Père, Dieu, tu es celui qui suscite la foi, béni, Père, au Dieu, et donne aussi l'allégresse dans nos cœurs, mon béni, Père, sans Dieu. Sois béni et glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié. Qu'un autre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, et qu'il vous bénisse aussi tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nous, nous pouvons compter les bienfaits éternels, parce que, certainement, ils sont vraiment innombrables. Nous remercions vraiment aussi du fin fond de notre cœur pour sa parole, évidemment, qui fait son travail dans le cœur de chacun et qui nous amène véritablement à nous approcher davantage et à nous consacrer davantage en considérant aussi les temps dans lesquels nous sommes en train de pouvoir vivre. Jamais, nous le remercierions assez de ce que, lorsqu'il a regardé, effectivement, le fil du temps et la course du temps aussi, il a fixé ce temps, et dans ce temps qu'il a fixé, il nous a accordé aussi la grâce d'y être. Donc, il nous a vus dans cet âge où nous sommes, effectivement. Il savait que toutes ces choses, effectivement, allaient se passer. Mais dans toutes ces choses-là qui allaient se passer, il nous avait déjà donné la victoire. Amen. C'est pour ça que dans toute circonstance, dans toute situation, ça c'est pour ceux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu et qui, de tout leur cœur, effectivement, ont abandonné leur vie pour prendre, effectivement, sa vie. C'est important, frères et soeurs. Ceci n'est pas pour les soi-disant ou le probable qui, peut-être, ils jettent un pas et puis après, ils changent, effectivement. Non, ce sont des gens qui sont déterminés, qui savent, effectivement, qu'ils sont donc engagés et quand ils sont engagés, ils s'attendent, effectivement, au combat. Ce ne sont pas des gens qui s'attendent, effectivement, que j'ai loué, j'accepte Dieu et puis je m'assieds sur un fauteuil de velours, effectivement, pour pouvoir m'inventer et comme ça, je vais monter au ciel. Non. Ce sont des gens qui savent, effectivement, qu'il y aura des épreuves. Parce qu'il a dit, « Vous aurez des tribulations. » Il a dit bien, « Vous aurez des tribulations. » Ce n'est que chacun de ceux qui lui appartiennent doit s'attendre à ce qu'il y ait des tribulations. Alors, mais s'il nous a déjà dit d'avance que nous aurons des tribulations, devons-nous alors avoir peur ? Devons-nous alors avoir des doutes, effectivement ? Non. C'est toujours la conscience qu'on doit avoir en lui. Il nous a fait savoir, effectivement, qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, c'est-à-dire que les commencements et aussi la fin. Ceci, c'est surtout pour que nous soyons fortifiés dans toutes les circonstances, dans toutes les situations au travers lesquelles nous passons en tant que fils et filles de Dieu. Et comme nous le disons, effectivement, lorsque nous l'avons vraiment reçu de tout notre cœur, c'est la raison pour laquelle nous réalisons aussi que l'apôtre Paul dit quelque chose de très important qui est aussi mis par écrit, il dit que ce n'est plus moi qui vis. Dieu te bénisse, mon frère. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est quand nous prononçons cela, effectivement, nous devons aussi en comprendre aussi la portée, ce que cela veut dire, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, effectivement, je dois m'abandonner totalement à ce que tout ce qui est donc de moi, tout ce que je peux désirer d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pour ça que la Bible, elle est vraiment parfaite. Elle nous a toujours dit une chose qui est très importante. Elle dit, c'est ici que fais de l'éternel tes délices si tu donnes ce que ton cœur désire. Est-ce que vous avez prêté attention à cette parole ? Donc, fais de l'éternel tes délices. C'est-à-dire qu'en fait, que tout ce que tu peux arriver à pouvoir vouloir désirer et tout ce qui est plus important pour toi, en fait, il n'a plus de valeur. Et ce qui a de la valeur maintenant dans ta vie à toi, ce n'est que faire ce que Dieu veut. Alors, quand tu arrives à ce point-là, sûr et certain que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. là, ce moment-là, tu te rends compte qu'effectivement que mes désirs à moi doivent s'aligner à la parole de Dieu. Tu ne te fâcheras pas contre quelqu'un si on ne te fait pas. C'est sûr et certain. Parce qu'il dit, mais si ceci n'est pas arrivé comme je le voulais, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, si ce n'était pas la volonté de Dieu, je ne ferais que glorifier Dieu parce qu'effectivement que ce que moi sur la terre, je désire, c'est que ta volonté, vous l'avez dit, non ? Ta volonté soit faite sur la terre. Parce que, je me rends compte, et ceci est quelque chose de tout à fait vrai. Frères et soeurs, je regarde, j'ai dit, Dieu du ciel, aide-nous, je t'en supplie, vraiment soutiens-nous, aide-nous, que nous puissions vraiment être conscients. Parce que, si un homme s'est dit, croyant ne te connaît pas, il n'ira jamais très loin. Parce que, vous aurez, vous aurez des obstacles effectivement, à un certain moment, on dit, non, Dieu n'est pas bon parce que Dieu n'a pas permis ça pour moi, Dieu ne veut pas que je puisse avoir ceci, Dieu c'est ci, Dieu c'est ci, donc tout ce qui est comme malheur et mauvaise chose, et bien ce jour, on attribue ça à Dieu. Parce que Dieu, parce que, pourquoi ? Parce que, parce que, moi je voulais ça, c'était comme ça effectivement, mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je ne vois rien. Mais tu veux que Dieu te montre quelle est donc sa volonté ? Mais sa volonté, c'est aussi non. Mais c'est cela, là, 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 vous connaissez, voilà, non ? Voilà, un prophète. Je crois que cet homme, il devait connaître effectivement Dieu, il devait connaître Dieu. Et surtout, les sentiments et l'amour que Dieu avait à l'endroit de son peuple. Vous vous souvenez que ce qu'il a dit à Moïse quand il lui est apparu dans le bouillon ardent, vous vous souvenez cela ? Il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu donc les cris qui lui font pousser les oppresseurs, en fait. Il dit donc, il a dit bien, c'est son peuple, mais il est descendu ici. Je suis descendu et je me suis souvenu, ça c'est chapitre 6, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham. Donc, c'est Dieu, il s'est souvenu même. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, regardez-nous parce que nous sommes aussi des humains, c'était après 400 ans. Pensez un peu, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, quatre ans, et puis vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80, 100, et vous comprenez, non? mais là, mais là, c'est 400, donc 400 ans. Donc, il y a eu des générations, des générations, des générations, et qu'est-ce qu'il se disait, il se disait, mais c'est Dieu, il ne viendra jamais. Après 10 ans, il n'est pas venu. Après 2 ans, après 15 ans, il n'est pas venu. Mais Joseph avait dit une chose. Alors que Dieu nous aide à ce que nous puissions connaître Dieu, même si on ne voit pas un changement, mais qu'on ait une ferme assurance que c'est Dieu en qui j'ai cru. Il agira. Peu importe, peu importe, mais je suis sûr, et ça, qu'il le fera, mon frère. Joseph l'avait dit, il avait dit, mes frères, mes frères, vous venez d'entrer ici, mais sachez une chose, n'oubliez pas cela, le Seigneur vous visitera, et vous partirez de cet endroit. Ça, c'est un homme de la foi, qui connaît son Dieu, que cela soit ainsi pour toi, mon frère, pour toi aussi ma soeur, parce que tu es un fils de Dieu. Oui, et bien quand vous partirez de cet endroit, parce que, parce que je suis sûr et certain, vous voyez, l'assurance et la certitude de ceux qui aiment Dieu, ceux qui croient en Dieu, vous ne pouvez pas simplement dire, mais ils ont fait, mais vous aussi, parce que la même foi qu'ils avaient, et Dieu vous l'a donné aussi. Il n'y a pas deux fois dans les choses de Dieu, il n'y a qu'une seule fois. Cette foi qui vient de Dieu. Donc, il me dit, mais quand vous partirez d'ici, il avait l'assurance qu'ils sortiront de cet endroit. Il veut, quand vous partirez d'ici, n'oubliez pas, maison. Mais comme j'ai eu à pouvoir, le dire une fois ici, frères et soeurs, regardez, quelque chose de tellement grandiose avec Dieu ici, c'est pour ça, si c'est Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, pas le Dieu qu'on raconte à gauche, à droite, non, non, le Jésus de la Bible, le Dieu de la Bible, l'Alpha et l'Oméga, les créateurs de suite, mais oui, c'est celui-là, si celui-là est ton Dieu à toi, ce qu'il a fait avec Abba, mais il le fera avec toi. Parce qu'il est Dieu d'Abraham et de venir sur ton Dieu. Il a voulu devenir ton Dieu à toi. C'est pour qu'il fasse de toi comme il a eu aussi à pouvoir faire aussi avec Abba. Il venait d'entrer en Égypte, effectivement, et il leur dit une telle parole. Vous avez remarqué qu'effectivement, au tout début, tout était rose. Si vous avez été là, parce qu'il pouvait dire, mais pourquoi il nous dit qu'il est déjà sacré ? Il est en train de me dire mais nous sommes bien. Ah oui, parce que Dieu, quand il a prononcé la parole, il a dit à Abba, ils seront asservis. Mais quand ils sont rentrés, ils n'étaient pas asservis. Vous voyez ? Oui, les temps sont donc passés. Et alors, il y a eu un pharaon, méchant qui monta donc sur le trou et il ne connaissait pas Joseph. Il n'a pas connu Joseph. Et voilà qu'il a pris donc le peuple de Dieu, effectivement, qu'il a commencé à pouvoir le mettre dans l'esclavage ainsi de suite. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, ces peuples entrent dans cette période l'esclavagisme. je crois que probablement que la mémoire est revenue à Satan qui disait Ah, Joseph nous avait dit parce qu'il commençait à pouvoir pleurer parce que l'esclavagisme n'a pas duré des ans, trois ans, dix ans, vingt ans. Ça a duré longtemps, bien sûr. Alors, les pensées pouvaient pouvoir commencer à parler l'esprit. Il dit, mais Joseph nous avait dit parce que il devait se souvenir. Joseph nous avait dit que le Seigneur viendrait et nous délivrerait. Évidemment, mais ça fait déjà vingt ans qu'on ne voit rien. Ça fait déjà trente ans qu'on ne voit rien. Et puis, une génération est passée toujours à rien. Est-ce que vraiment ce que Joseph avait dit était vrai ? Parce qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu, parce qu'on lui a aussi raconté aussi ce que parce que Joseph, il savait que Dieu avait parlé à Abraham en lui disant « Je ferais sortir. » C'était écrit, non ? La possibilité du pays dans lequel ils seraient asservis et ils sortiront avec des richesses. Ça semblait à ce moment-là pendant qu'ils étaient en esclavage comme c'était quelque chose d'irréalisable. Et d'abord, posons-nous un peu la question. Il pourrait se poser la question. Mais je suis esclave. On me fait marcher avec le fouet. Et même si je devais croire d'où viendraient les trois autres et je sais ce que je vais sortir avec. Parce que j'ai un job barrage, je ne travaille pas. Parce que je me dis « Bon, je vais travailler et je vais travailler et je vais me sortir avec. » Mais ici, je suis esclave. On est né esclave. Mon papa était esclave. Mon grand-père était esclave. Nous sommes tous esclaves. Et qu'est-ce que le bien nous avons ? Nous ne possédons rien. Nous sommes la propriété de Pharaon. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Ce qui s'est passé, c'est aussi pour notre instruction. les dieux d'Abraham, c'est celui que nous servons. Il ne peut pas changer sa façon de faire. Mais l'homme, lui, comme vous êtes, les pensées vont passer aussi. Comme aussi dans la pensée aussi de ceux qui étaient là. Ils ont dit « Mais il n'y avait pas des sépulques effectivement en Égypte. » Vous vous souvenez ? Il y avait des incrédules quand même. Les gens, malgré que ils l'ont dit « Mais ça travaille. » C'est comme aussi parmi vous. Les pensées peuvent passer aussi comme eux pensaient exactement. Ils pouvaient observer. Il m'a dit « Mais ça passe les années. » Et puis bon, quand vous dites « Mais Dieu, vous vous dites à Dieu, on va sortir. » Il dit « Mais oui, d'abord, quand tu parles de richesses en question, ça viendra d'où ? » « On les aura d'abord. » Comment ? » Parce que quand tu regardais, c'est impossible quand même, frère. Il s'est dit « Ils sortiront avec des richesses. » Il a dit « Mais alors, si on doit sortir avec des richesses, c'est qu'on est allé dans ces pays, on a investi, on a travaillé, on a engagé, on a des magasins, on a des choses, on fait du commerce, on fait tout. » « On a de l'argent, quand on va sortir, on sort avec notre argent. » Mais là, c'est l'esclavage. C'est un paradoxe quand même, non ? C'est l'esclavage. Comment va-t-on arriver à pouvoir sortir avec des richesses ? Mais d'abord, d'où cela viendra-t-il ? C'est comme quand Dieu nous parle effectivement aussi en rapport quand on nous régale même dans notre état. C'est sûr et certain. Vous savez, il y a des promesses dans les saints des Écritures que Dieu a eu à pouvoir faire mais qui sont difficiles pour la conception humaine. C'est vrai. Prenons l'exemple. Par exemple, la promesse de « Je suis éternel qui guérit toutes tes maladies. » Il y en a des sueurs qui se disent « Mais ça fait combien d'années que je suis entrain de pouvoir souffrir ? Je crois, je crois, est-ce que je ne crois pas ? Mais je crois, je crois, mais je ne vois rien. » Oui, oui, oui. « Je ne vois pas, je ne vois pas de changement. » Est-ce que vous vous oubliez qu'effectivement quand Dieu a dit la chose « Ah ben c'est sûr et certain que c'est impossible que ce qu'il a déclaré ne puisse pas s'accomplir. » est-ce que juste à côté de toi, il y en a un qui était aussi malade dans un état difficile ? Le Seigneur, là, alors il te montre le signe. Pour toi qui est à devoir te poser la question, ça fait des années, il me dit « Mais si celui-ci est guéri, il est guéri par la puissance de Dieu, c'est que Jésus qui est toujours le même. » Et donc, tu as besoin. Regarde quand même simplement. Parce que regardez, frères et sœurs, Dieu est un Dieu beaucoup plus sage que vous l'imaginez. Il traite avec chacun de nous selon le degré de notre foi. Il veut amener ta voix, bien sûr, à un degré tel que tu dises, « Mais tout est possible. » Si cette personne-ci l'a reçue, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec lui. Maintenant, s'il s'est passé avec lui, « Seigneur, puisque tu l'as fait avec lui, j'ai besoin aussi de pouvoir l'avoir. » Mon frère et ma sœur, il y a une chose que nous devons comprendre, que nous sommes appelés à pouvoir prendre Dieu au mot. Oui, sœur. Tu dois te dire, mon Seigneur, là, je ne doute pas de toi, mais tu l'as dit. S'il faut que je meure, je dois mourir dans la foi. Pas que c'était pour moi, j'ai douté. Non ! Je dois croire, mon Seigneur. Je dois prouver à Satan qu'il est menteur. Même s'il me dit, « Regarde-toi. » Non, 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 non. Je dis, « Mais je ne vois rien. » Mais il a fait déjà pour moi. Oui, c'est-à-dire que ta foi, toi, c'est un combat. Le diable vient parce que Dieu veut te former en fait. Il ne veut pas simplement une foi passagère. Non, Dieu veut que cette foi soit une foi ferme que quand tu lis l'écriture, tu dis que ça, peu importe. Même si ça me paraît impossible, comme on peut penser avec eux qui étaient à la médicaments qui n'ont jamais senti quelle richesse de vénage parce que c'est esclave. On me frappe tout le jour, effectivement, je n'ai rien, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas d'argent, mais d'où viendra donc ce ciel, effectivement ? Donc, même quand on voit ça, on me dit, mais Dieu a dit qu'ils sautiront avec les richesses, effectivement. Moi, je ne peux pas me poser la question que, vive mon état, comment cela va se passer ? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est lui qui l'a dit, il devait être capable de voir que la situation serait comme ça. Mais s'il a dit ce que lui, il est capable de faire et il sait comment il va faire. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Lui, il l'a dit. Donc, s'il a dit il a la capacité de créer les circonstances. Mon problème, je dis merci, Seigneur. Même si on me fouette ici, un jour, je serai tiré avec des richesses. Nous, ça viendra. Toi, tu le sais. Amen. 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 C'est comme cela que Dieu... Et c'est ainsi que vous pouvez réaliser qu'effectivement dans les fouets qu'on fouettait, qu'on fouettait, qu'on fouettait. Et puis, quand l'État est arrivé, quand l'État est arrivé, regardez comment Dieu a fait. Il a touché le cœur. Pas la crainte aussi. Parce que vous savez, un peuple dont on a vu que c'est son Dieu qui a eu à pouvoir faire comme ceci. Ce n'est pas lui. C'est son Dieu. Parce qu'on a vu que ce peuple-là était vraiment différent. Vous pouvez vous imaginer, frère, c'est ça, parce qu'on le lit dans les scènes et créateurs. J'ai toujours dit, mais c'est quand même, quand même terrible. dans un même pays, comme c'est vrai, ma soeur, dans un même pays, le soleil s'élève. Quand il s'élève, il doit éclairer tout le monde. Bien sûr. Parce qu'il s'époigne là dans les cieux. Le soleil n'est pas en bas comme ça, très bas. Non, non. Il est le plus haut, dans les yeux. Vous connaissez. Donc, il n'a jamais changé sa place. On peut dire qu'il a bougé. Non, non, non. Il a toujours été à cette place-là. Depuis que Dieu l'a placé, là, il est là toujours pour éclairer. Dans un même pays où le soleil frappe pour tout le monde, et à cet émement, ces côtés-ci, ils sont dans le noir. Et ces côtés-ci, ils sont dans le soleil. Donc, la lumière, 100% ici, le soleil frappant ici, et ces côtés-là, tout à fait dans le noir. Expliquez-moi un peu. Les égyptiens l'ont vu. Des côtés où les égyptiens, effectivement, étaient, les ténèbres étaient palpables. Mais là où les fils d'Abraham, effectivement, dans le Gosselin, où ils étaient, mais c'était, la lumière était claire, était excellente. Ah ben oui. Dans un même pays. Maintenant, expliquez-moi, frères et sœurs, comment cela est-il possible? Parce que c'est quand même un seul pays. Et puis, un même soleil. Vous voyez comment il brille. Un même soleil pour tout le monde. On sort ici. Un même soleil qui brille, effectivement, pour tout le monde. Mais ces jours-là, d'un côté, il était noir, de l'autre. C'est quand même vrai, non? D'un côté, il était ténébreux, de l'autre côté, il était donc, éclairé, donc ensoleillé, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, vous voyez, frères et sœurs, chose impossible qu'on pouvait dire que ce n'est pas possible, mais Dieu l'a fait. Amen, amen, amen. Pour quelle raison? Parce que, frères et sœurs, ni toi, ni moi, ni ce qui s'appelle les scientifiques, n'ont jamais crié, même pas la tonne, même pas l'espace, même pas le soleil, même pas la lune. Ils observent, effectivement, comment sont ces choses-là. Mais les créateurs, qui ont crié, parce qu'ils disent que c'est impossible, mais les créateurs qui ont crié, mais ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. C'est pour que vous comprenez que chaque atome, chaque chose qui existe, même dans le vent, tous ceux qui sont là, tous les éléments qui sont là, ils obéissent à Dieu. Ils peuvent faire, effectivement, qu'ici, s'il y a le vent, là-bas, il n'y a pas. Donc, il est capable de voir, donner ses ordres, effectivement, aux choses. En fait, c'est pour que votre foi arrive à pouvoir comprendre que, même dans la nature dans laquelle vous êtes, mon frère, il n'y a rien qui peut résister à la volonté de Dieu. Que ça soit l'eau ! Côté là-bas, ils avaient de l'eau saine pure. Donc, dans tous les domaines, c'est pour ça que, on doit dire, ça se dit tout de suite, il domine Dieu. S'il veut détruire, aujourd'hui, la ville de Bruxelles, rien que cette ville ici, s'il veut la détruire, il peut la détruire. Mais il ne veut pas la détruire, parce que vous êtes là. Alors, regardez très bien que Dieu te bénisse. Regardez très bien. Donc, quand les temps, donc, de Dieu étaient accomplis, il a touché le cœur même des ennemis, en fait, de ceux-là qui étaient avec du fouet. Parce que, jamais, je pense que les enfants d'Israël pouvaient quand même imaginer que ça, ça allait se passer. C'est pour ça que, nous, la Bible ne fait qu'on pas, frère et soeur, parce que, ça ne importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. c'est impossible, c'est vrai dans toutes les circonstances, mais vous ne pouvez pas limiter Dieu dans sa façon de faire les choses. Ça ne peut même pas, même un petit instant, tu es esclave de la personne et que le lendemain, cette personne-là te supplie pour te donner ses vases d'or. Oh, frère, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, je ne sais pas moi, mais ce n'est pas possible. Parce que d'abord, tu ne peux pas toucher parce que tu es un esclave, c'est comme un chien. Les choses de valeur sont pour les hommes qui appellent un esclave. Mais voilà que Dieu montre quelque chose de plus particulier, que ce peuple qui ne savait pas comment il allait avoir la richesse, effectivement, il ne devait pas se tracasser, mais c'est Dieu qui devait s'en occuper. Au moment où il devait partir, Dieu a touché le cœur de tous ces jésipsiens-là pour que maintenant ils prennent ce qu'ils avaient comme richesse et qu'il les donne effectivement aux enfants d'Israël. Donc, ça c'est écrit. Ça c'est important que nous puissions comprendre. C'est-à-dire que les richesses que les jésipsiens avaient, tout ce qu'ils avaient engrangé parce qu'ils avaient tout cette richesse ils ont, les enfants d'Israël, ils les ont donné. Vous pouvez même aller à l'Erdon, ils n'ont pas dit donc ils l'ont donné. Ça dit que ils ont dépouillé l'Egypte. Bien sûr, ils sont sortis avec des grandes richesses. Et ce que Dieu avait déclaré effectivement à Abraham s'est accompli. Sans que l'homme n'ait compris comment ça laissait passer. Mais Dieu savait lui-même de quelle manière ça laissait passer. Et cela doit être aussi ton cas à toi. Comme nous disons de l'Egypte. Mais vous savez, Dieu notre Seigneur quand il exprime quelque chose parce que nous répétons cela quand il dit la chose arrive effectivement mais nous sommes tellement habitués mais qu'on n'a pas vraiment plus la foi dans cela. Oui, c'est la vérité. On n'a vraiment plus la foi il dit les choses arrivent oui, on le répète mais est-ce que vraiment tu en arrives à pouvoir recevoir la portée de cela quand il dit quelque chose qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole il a parlé qu'est-ce qu'il a dit c'est sur cette base-là que ta foi et ma foi doivent se baser. Nous vivons dans un temps qui est tout à fait particulier mon frère je ne sais pas de pouvoir le répéter mais si vous n'avez pas la foi dans la parole de Dieu les événements qui nous entourent vont nous montrer qu'effectivement c'est vraiment impossible parce que quand on nous montre ce qu'il y a humainement par là des choses que nous on peut pas s'en sortir parce que c'est quand même difficile, c'est impossible mais effectivement le problème c'est que quand tu considères que la chose est impossible ce que tu le ramènes effectivement à ta limitation naturelle bien sûr mais maintenant qu'est-ce que Dieu t'a dit en fait toi en tant qu'enfant de Dieu qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse parce que nous ne marchons pas comme ça comme si des gens ne sachant pas où ils vont et ce qu'ils doivent faire parce que si tu marches comme ça c'est que là tu as un problème d'abord tu dois savoir ce que tu es et puis bon où tu vas pourquoi tu es devenu chrétien où tu vas c'est pour être dans l'église et chanter c'est le malécart mais pourquoi où tu vas d'abord Esaïe chapitre 35 regardez Esaïe chapitre 35 il nous dit une chose ici verset 4 il nous dit dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution du Dieu il viendra aussi lui-même et vous sauvera alors souviendront les yeux des aveugles souviendront aussi les oreilles des sourds alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet s'éclatera de joie car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux jailliront dans la solitude l'émirat s'échendra en étang et la terre desséchée en sauce d'eau dans les repères qui servaient des gîtes aux chacals croîtront des roseaux et des gens il y aura là un chemin frayé une route ce qu'on appellera la voie sainte elle dit nul impur n'y passera elle sera pour eux seuls vous comprenez on lui dit qu'il y aura là un chemin frayé un chemin frayé vous pouvez réaliser on va continuer vous pouvez réaliser une chose mon frère et ma soeur regardez bien quand ce peuple était donc en égypte il était donc confiné dans ce pays là où il était l'esclavage mais maintenant il s'est passé quelque chose le seigneur dieu les a visités et quand il les a visités effectivement qu'est-ce qui s'est passé il les a fait sortir mais quand vous devez sortir vous devez quand même savoir où vous allez vous ne sortez pas comme ça pour sortir parce que quand le seigneur les a donc libérés de l'esclavage effectivement il avait fait une promesse c'est la même promesse qu'elle avait fait Abraham il a dit effectivement que je le conduirai pour conduire il faut qu'il y ait un chemin vous êtes quand même d'accord non ? c'est pas qu'on est à l'air même si on est à l'air on est dans la zone quand même il y a une direction vous comprenez ? vous vous suivez quand même ? quand même je dis mais je le conduirai dans les pays où coule le lait et le miel dans le pays de la promesse c'est-à-dire qu'il devait le faire sortir et qu'il devait maintenant le conduire donc il devait le conduire il devait y avoir un chemin est-ce que vous comprenez ? donc de la même manière que le seigneur a fait et qu'il a fait sortir les enfants d'Israël il y avait bien un chemin qui était donc tracé ces chemins c'est les chemins que le seigneur lui-même connaissait parce que même Moïse lui-même ne les connaissait pas ok Dieu nous aide mais vous avez quand même entendu la Bible qu'est-ce qu'elle nous dit ? vous savez dans le livre je pense et dans le livre des Romains tout c'est lui qui est conduit par l'esprit de Dieu et comment ? c'est merveilleux hein ? alors je vous pose la question l'esprit de Dieu vous conduit où ? ils sont sortis eux de l'Egypte c'est-à-dire qu'on a lu le Seigneur dit mais je l'ai fait je le conduirai je le conduirai donc c'est le Seigneur donc il est là mais ils allaient le conduire où ? ils le conduire n'est-ce pas ? mais où c'est ? mais dans un pays où coule l'éle-miel n'est-ce pas vrai ? mais quand on dit conduire c'est-à-dire qu'après tu ne sortes pas des jours tu sors et puis tu rentres dedans pour atteindre l'endroit là il y a bien un chemin mais si toi tu ne connais pas ce chemin comment peux-tu arriver dans les lieux ? oh celui qui a fait la promesse c'est celui qui connaît il connaît les lieux d'abord donc s'il connaît les lieux il sait comment y arriver est-ce que vous comprenez ? ici il nous dit nul impur n'y passera parce qu'il ne le connaîtra même pas je ne sais pas si vous pouvez comprendre il y a de la quantité regardez bien vous savez je vais être court frère et soeur quand on nous dit que tous ceux qui sont conduits croire à Dieu par l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu et puis on nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude mais l'esprit c'est des grands romains l'esprit qui criait Abba ça dit que nous sommes fils fils de Dieu alors il nous dit que tous ceux qui sont conduits donc par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu alors on se pose la question ton attention s'il te plaît on se pose donc la question de savoir comment d'abord ils nous conduisent l'esprit de Dieu parce qu'ils sont construits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu comment d'abord l'esprit de Dieu nous conduit tu te poses la question comment est-ce que moi je dois être sûr que l'esprit de Dieu me conduit et puis s'il me conduit dans quelle direction il me conduit c'est ça non ? c'est quand même nécessaire que tu sois d'abord sûr et certain parce que que Dieu te bénisse lorsqu'ils sont sortis les sites effectivement frères et soeurs ils n'étaient pas comme ça ils n'étaient pas où est-ce qu'on va parce qu'on est sortis oui c'est vive la liberté mais vive la liberté on va où que Dieu te bénisse on va où vivre la liberté la liberté on va où alors qu'est-ce qui s'est passé la nuit c'était la colonne c'est elle qui montrait le chemin il dit vous voulez arriver suivez-moi je connais le chemin parce que je connais les lieux je sais comment on doit arriver alléluia mon frère et ma soeur tous ceux qui ont fixé le regard là ils ne pouvaient pas s'égarer ah oui 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 messieurs ils ne pouvaient même pas tellement c'est délire ce chemin si Dieu t'y a placé parce que tu es un fils de Dieu mais peu importe ce qui peut arriver sur ce chemin la fin viendra quand même mais sur ce chemin là même si la fin vient Dieu a pourvu des gens mais la maladie viendra mais aussi longtemps c'est sur ce chemin alléluia de qui aurais-je peur il dit si je me poigne des lions poigne des lions même si il vient je sais où je suis c'est l'assurance qu'il me conduit l'assurance qu'il me conduit qu'il me montre je ne m'égare pas monsieur oh non je dors tranquille que Dieu nous aide mon frère et ma soeur quand je le vois je suis tranquille j'ai dit là je ne suis pas égaré je suis sûr et certain que étant là et tant qu'il soit là et bien sûr et certain à 100% que j'arriverai au bon port ah oui mon corps c'est à dire mais tous ceux qui sont c'est important par l'esprit de Dieu frère ma soeur quand l'esprit de Dieu s'est mis à te conduire glorifie Dieu ah oui 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 et dans ces chemins là qui te conduisent personne ne peut te faire sentir non là je ne connais personne d'autre alléluia qui peut être mon guide qui peut être donc je suis sûr et certain que j'arriverai si toi tu me fais sentir je suis dépanou c'est vrai c'est donc je serai perdu parce que toi tu ne connais pas le chemin alléluia que le Seigneur vous bénisse le bon nom nous allons prier tendre Père et précieux Sauvard nous voulons te dire merci parce que tu es vraiment notre étendard comme nous l'avons lu tout à l'heure mon bénéme et mon Père son Dieu tu es devenu notre salut dans l'Epsomme 118 merci Père tu es notre roi notre Sauvard notre guide et notre conducteur oh combien tu es tellement plus précieux qu'on ne peut l'imaginer pas tu es tellement plus important qu'on ne peut même l'imaginer mon bénéme Seigneur mon âme te loue encore ce soir pour tes offres pour ta bonté Seigneur éclaire nous encore davantage mon roi dans ces temps nous avons besoin de la lumière davantage mon bénéme Père son Dieu pour qu'il puisse nous tous être ressemblés mon bénéme Seigneur dans la marche avec toi mon bénéme Père du Puissant nous avons confiance en toi mon bénéme Père Dieu nous voulons tout abandonner mon bénéme Père son Dieu pour nous accrocher davantage à toi mon bénéme Père mon Dieu car bientôt très bientôt nous quitterons ce monde mon bénéme Père oui cela est la vérité mon bénéme Père du Puissant oui Père son Dieu comme tu avais dit à mon père comme aussi Jodef la bain du Père du Puissant oh un jour cela a aussi arrivé il pouvait douter mon bénéme Père du Puissant il pouvait dire mais ce n'est pas possible mais après 400 ans mon bénéme Père louage à toi tu es descendu quand même tu es le dieu de ta parole mon bénéme Père son Dieu oh nous sentons ces vents nous sentons ces vents des départs arriver mon bénéme Père du Puissant je te remercie mon bénéme Père son Dieu nous te sommes reconnaissants mon roi oh s'il te plaît mon bénéme Père du Puissant pardon mon roi continue encore de nous conduire encore davantage mon roi parce que tu n'es pas avec nous c'est comme Moïse a dit si tu ne viens pas avec nous Père du Puissant nous ne pouvons pas nous déplacer Seigneur parce que où irons-nous mon bénéme Père du Puissant c'est toi le chemin louage à toi mon bénéme Père au Dieu oh tu es l'auteur même de l'endroit tu es l'auteur même mon bénéme Père du Puissant tu connais comment y arriver mon bénéme Père au Dieu aide nos pères nous voulons nous soumettre à toi nous voulons marcher et te servir encore comme tu le veux merci 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 mon bénéme Père au Dieu aide-nous encore mon bénéme Père au Dieu car nous puissons prendre conscience de ce que tu es de ce que tu fais mon Soma pour chacun de nous Père au Dieu nous voulons nous attacher à toi mon bénéme Père au Dieu laisser les choses de ce monde vraiment courir à la carrière qui nous est ouverte devant nos Pères au Dieu je te remercie mon Père je te loue de tout mon cœur je t'exacte de toute mon âme mon bénéme Père au Dieu et comptons sur ta bonté mon Soma nous comptons sur ta grâce nous comptons sur tes compassions mon Soma ne nous abandonne pas de l'espoir bénis ton peuple mon roi soutiens et ramène agis encore mon bénéme Père du Saint et fortifie encore mon roi oh Jésus-Christ mon roi Jésus-Christ mon Sauveur du Créateur et mon roi béni soit ton Seigneur l'ouange et honoratoire toi qui nous donnes la victoire et la vie Seigneur toi aussi qui nous soutiens regarde la marche de ton peuple mon roi aide-nous à ce que notre marche soit raffermée encore davantage et notre cœur attirée encore à toi Jésus-Christ mon Sauveur et merci merci encore et soutiens et fortifie mon frère et ma soeur nos enfants nos petits-enfants mon bénéme Père du et ceux-là que tu nous as donné mon bénéme Père du et nous nous réjouissons de ta grande bonté de ta grande compassion mon roi merci merci aussi par pour ce que tu fais oh oh Jésus-Christ mon roi mon maître béni merci de tout mon cœur et tu es vraiment le Dieu qui console le cœur et tu nous consoles mon bénéme Père Seigneur en voyant ce que tu fais au travers de nos petits-enfants mon bénéme Père du et nous te disons merci encore mon bénéme Père oui tu es notre Dieu tu es notre roi aide-nous aide-nous Père Seigneur nos enfants nos petits-enfants oh Dieu ton peuple à toi que tu le soutiennes que tu le faut ici chaque frère et chaque soeur qui vient à cet endroit et ceux qui sont aussi en connexion qui ont choisi ces lieux pour les rassembler Seigneur que tu te souviennes de chacun que tu le bénisses que tu le fortifie mon roi nous avons confiance en toi après nous à être patient à compter sur toi à ne regarder qu'à toi et à avancer qu'avec toi mon bénéme Père Seigneur oh Jésus-Christ mon roi oh mon Père nous croyons que tu es vraiment mon vrai Père merci merci Père merci Père oui Père merci merci Père merci Père merci 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 Père merci hey bef nous vous remercions Oui Père, merci, merci Sauveur, merci, merci Père, merci, merci Sauveur, merci, toi qui nous soutiens, toi qui nous conduis encore Père, merci, merci. Mon âme, tu loupes et tes glories, mon Père, nos yeux sont fixés sur toi, peu importe mon bénéme Père, c'est au Dieu, ce que le monde est aujourd'hui et ce qu'il veut faire, nous ne sommes intéressés que par ce que toi tu as dit, je t'aime mon Jésus, je te loupes Père, peu importe mon bénéme Père, c'est ce que tu as, tu ailles à pouvoir dire Père, et c'est à cela que nous nous attachons aussi, mon âme, tes glories, oui Père, Prends le contrôle de ton peuple, agis, soutiens le peuple, merci, merci Père Sainte Dieu, pardonne-nous, nous voulons prendre conscience de ce que toi tu es, merci, merci, merci pour ta main puissante, Amen, merci Sauveur, merci, merci, merci pour mon frère, Amen, Amen, merci, merci Père, tu es Dieu, Merci pour mon frère, merci, parce que c'est toi qui visite encore aujourd'hui Père, merci Père, merci, Alléluia, merci Sauveur, oui Père, nous te remercions pour cela Père, bénis le Père, soutiens le Père, merci, merci, merci Père, gloire à toi, merci Sauveur, merci, merci, Merci parce que c'est toi qui agis encore, que tu le bénisses Père, que tu le soutiennes, que tu le fortifies mon roi, merci parce que c'est toi qui agis encore, Père, sans Dieu, Oh, dans chacun de tes enfants, bénis le Père, sans Dieu, merci, oui Père, merci encore, merci, merci, je te remercie mon Père, je te loue de tout mon cœur, mon roi, Oh, nous sommes à toi, attachés à toi, et nous voulons davantage de consacrer, Seigneur, à ton oeuvre, bénis le Père, sans Dieu, merci pour nos frères, merci pour nos soeurs, que tu ramènes mon bénis le Père, sans Dieu, que tu travailles encore davantage, et nous te désirons que tu le fasses encore plus dans chacun, bénis le Père, sans Dieu, Père, nous voulons te rendre au gloire et au nord, pour ce que tu fais, mon bénis le Père, sans Dieu, oui Père, sans Dieu, merci encore pour ta grandeur, mon âme te loue, et mon âme glorifie ton nom, Père, sans Dieu, et ta bénédiction, et ta paix, leur soeur, que tu sois accordé mon bénis le Père, sans Dieu, et ta grande visitation mon bénis le Père, dans l'âme aussi mon bénis le Père, sans Dieu, oui Père, sans Dieu, que tu sois béni Père, merci, merci, Soba, oh Dieu du Ciel, merci, merci, merci Soba, oui, merci Seigneur, bénis soit tout le Seigneur, merci Père, oh Dieu, merci, oui Père, tu le fais, mon roi, tu nous as jamais abandonnés, c'est vrai Père, nous te remercions, merci Soba, oh encore une fois Père, oh, à toi, nous sommes, à toi, nous serons toujours, à toi, nous appartenons, mon bénis le Père, merci Jésus Christ, mon roi, aide nos pères à te connaître encore davantage, merci, 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 oh Jésus, tu travailles, il n'y a rien qui te soit impossible, mon Père, tu as la capacité, nous voulons nous approcher encore de toi, mon bénis le Père, sans Dieu, pour que toi, tu fasses ton travail, comme tu le fais, oh Jésus, mon Jésus et mon sauveur, merci, mon sauveur, mon créateur et mon roi, à toi la gloire, à toi l'honneur, merci encore, merci, merci, vraiment, merci, très sincèrement, mon Père, que ton nom soit glorifié, qu'il soit aussi béni, mon âme, tu l'ouvres et tu es glorifié encore, mais la crainte, mais le respect aussi, mon bénis le Père, tu vis en, dans nos cœurs à tous, mon sauveur, bénis le Père, bénis ton peuple, mon roi, merci, merci, merci pour tout, même si les océans, c'est déchaîné, je le traversais, et en fait, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, même si, même si, même si, même si, les océans, c'est déchaîné, je l'ai traversé, avec toi, Père, tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, en aspirant Venez, Guys, manufacturing, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je suis totalement avec toi, Par ta mère frissonne Même si, même si les océans te déchèrent Là je l'ai traversée et avec toi Mais tu n'auras pas d'aller dans ta mère Je suis dans ta mère, car tu es là Je suis dans ta mère, car tu es là En Jésus, je me confie Je suis dans ta mère, car tu es là Même si, même si les océans se déchèrent Là je l'ai traversée et avec toi Tu n'auras pas d'aller dans ta mère Je suis dans ta mère, car tu es là Je suis dans ta mère, car tu es là Je suis dans ta mère, car tu es là Sous-titrage ST' 501